J'aime bien, je vais sûrement partir, je sens bien celui-là. C'est une sorte de base de photothèque, imageothèque, de tous mes achats de presse, je suis un papier-vort total, passionné par, je me dépensais une fortune dans les magazines, quels qu'ils soient, Gazette de Drou, Magazine Féminin. Basquiat, Magritte, Dali, Picasso, des influences dans lesquelles Christian Coppin pioche pour chacune de ses œuvres. C'est une sorte de recréation à partir d'éléments qui se, c'est de l'assemblage. Aujourd'hui, l'artiste part d'une photo ancienne chinée dans une brocante. A partir de ce matériau de base, il avance à tâtons et trouve l'inspiration. Il y a une part de hasard, il y a une part de magie et souvent je rajoute selon les thèmes, les couleurs ou l'inspiration du sable de la bête somme. J'aime beaucoup travailler aussi les gels à paillettes parce qu'en fait ça donne un aspect pop décalé. Moi, j'aime bien dire que mon travail est de l'assemblage pop décalé, pop surréaliste. La majorité de mon travail est très influencée par l'art religieux et l'Afrique. Là, vous êtes dans la boutique, boutique-atelier, où hors Covid, quand il n'y a pas le Covid, je fais une expo à peu près tous les deux mois. Les visiteurs peuvent découvrir les œuvres de l'artiste qui évolue en fonction de ses trouvailles, mais aussi de son état d'esprit. Les tableaux qui sont par ici, c'est vraiment ceux qui sont en pleine période Covid, où j'étais en colère contre ce virus. Ici, le cri de Munch revisité. Là, un tableau cubiste du XXe siècle, masqué par le virus. Artiste atypique, Christian Coppin expose à l'étranger et en France, dans des chapelles et des cafés. Ses œuvres sont également disponibles sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada